Chers amis Fabiens, et plus largement chers amis magiciens, L'année 2019 vient de se terminer avec son lot de bonheur, de joie, de réussite, mais aussi pour certains de tristesse, de peine ou de difficulté. La FAP et la communauté magique n'ont pas échappé à toute cette diversité, et s'il est nécessaire de ne vouloir retenir que le meilleur, il convient également de ne pas oublier le moins bon pour s'en servir de tremplin pour demain. Mes amis, demain, ce futur commence aujourd'hui, et la période des voeux est là pour nous le rappeler. Mais il est difficile de satisfaire à cette belle tradition sans toutefois répéter annuellement les mêmes phrases aseptisées, et sans tomber dans une banalité sans saveur. Je me contenterai donc de vous rappeler qu'outre sa vocation de fédérer, la FAP se doit de former, d'informer, d'éduquer, de promouvoir et de défendre l'art magique, tout en valorisant son patrimoine. La FAP représente la magie française à l'international, et en tant que membre fondateur de la FISM, elle se doit d'y avoir en son sein une place et une écoute prépondérantes. Au printemps 2019, vous avez choisi de me réélire à la tête de notre fédération, avec les deux objectifs principaux que je vous proposais, les amicales et la communication, le tout centré sur une équipe remaniée et renforcée. Fier de votre confiance, soyez persuadé que je continuerai à œuvrer au service et à l'écoute de tous, et à mettre toute mon énergie pour mener à bien les projets et l'ambition que j'ai pour notre fédération. Certes, 2019 n'a pas été une année facile. Pourtant, une fois de plus, malgré une organisation particulièrement chronophage de notre 53ème congrès à Mandelieu-Lanapoule, les titres de champions de France de magie de scène et de close-up qui ont été décernés à Léa Caille et Robin Deville, à l'issue d'une compétition de haut niveau, est une grande satisfaction et une source d'espoir supplémentaire pour les prochaines échéances européennes et mondiales. Dans le prolongement de la création en 2019 de l'assurance responsabilité civile des clubs FFAP et de celle de leurs dirigeants, nous mettrons en place dans les mois qui viennent non seulement une assurance professionnelle pour tous les membres FFAP à jour de cotisation, mais aussi une plateforme professionnelle qui aura pour vocation de répondre aux questions liées à la pratique de votre activité artistique. Bien sûr, nous allons poursuivre notre travail de valorisation et de reconnaissance pour la FFAP, non seulement au travers de ses diverses activités, mais aussi de ses clubs affiliés et de ses concours régionaux en place. Votre revue a changé de présentation, devenant ainsi plus moderne et plus attractive. Le site de la FAP est en cours de reconstruction et nous vous proposerons très bientôt une nouvelle version qui devrait répondre à beaucoup de vos attentes. Les équipes de France, de scène et de close-up, les spectacles magiques de l'année contribuent au rayonnement de notre fédération. La première session du brevet d'initiateurs aux arts magiques, le BIAM, qui aura lieu du 20 au 24 janvier prochain, affiche complet tout comme celle de juin. Cela montre que la démarche entreprise par la FAP répondait bien à une demande et nous conforte dans notre volonté de donner les bases et les outils pédagogiques nécessaires à celles et ceux qui souhaitent enseigner et transmettre l'art magique aux jeunes et moins jeunes en s'appuyant sur une formation officielle et reconnue. Chers amis magiciens, que vous soyez membres ou pas encore, la FAP, c'est vous qui la faites. C'est vous qui lui donnez et lui donnerez ses lettres de noblesse. Soyons solidaires dans l'action et fiers de notre fédération. Je n'oublie pas bien sûr la finalité de ce message. Je pourrais vous souhaiter la paix, la sérénité, le bonheur, le succès, la réussite, mais rien de tout cela ne s'obtient sans ambition, sans volonté et sans travail. Alors je me permets simplement et modestement de vous souhaiter une excellente santé sans laquelle rien ne serait possible. Bonne année à toutes et tous et comme l'a dit Gaston Berger, demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Vive la FAP et surtout vive la magie et rendez-vous à Troyes pour notre 54e championnat de France de magie du 24 au 27 septembre prochain. Bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada